Dis la libre vie tennis la famille j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme Aujourd'hui une nouvelle vidéo Dans cette vidéo aujourd'hui je me retrouve face à un mur Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous vous allez vous poser la question Vous allez dire mais pourquoi je suis face à un mur La réponse c'est que pendant 10 ans j'ai joué dans ce club Et je me suis toujours demandé pourquoi ils ont construit un mur ici Bah en fait à la fin du cours en fait au bout du cours au lieu de mettre un grillage traditionnel Et en fait ce mur là il va nous être indispensable pour notre pratique du tennis Il va nous aider à progresser Avant de continuer pour les nouveaux qui viennent d'arriver Bienvenue je suis Jilali moniteur de tennis Sur cette chaîne tu vas retrouver des vidéos sur le tennis Donc la technique, la tactique, le physique, le mental Des vlogs, des vidéos conseils Et des vidéos où je suis comme ici face à un mur Et où je vais t'expliquer en quoi ce mur va nous aider dans notre pratique du tennis Je me suis rendu compte que ce mur Si on regarde un petit peu de plus près C'est un mur ici qui est incurvé D'accord c'est pas un mur qui est parfaitement lisse Et en fait je me suis posé la question Je me suis dit en quoi ce mur il va pouvoir m'aider dans ma pratique du tennis Et dans votre pratique du tennis En fait on a tous pas des murs comme ça Mais on a tous des outils urbains Donc du mobilier urbain qui vont nous aider à progresser Et tu vas vite le comprendre J'ai remarqué quelque chose C'est que quand je lance la balle sur ce mur Plusieurs fois consécutive Elle va prendre des trajectoires qui sont différentes Je me suis rendu compte Je me suis dit mais ça va être super Parce qu'en fait ça va nous permettre de travailler notre vitesse de réaction Notre réaction on va pouvoir la travailler avec ou sans raquettes Et en fait je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais te proposer des petits exercices Que tu allais pouvoir réaliser Moi je vais te les montrer face à un mur Il faut que tu comprennes que Autour de toi si tu regardes bien autour de toi Tu vas avoir plein d'outils qui vont te permettre de réaliser en fait des petits exercices Comme ça Par exemple si tu as des bancs traditionnels Tu sais des bancs ronds comme ça arrondis En fait en envoyant la balle dessus A chaque fois ça va avoir un rebond qui va être différent Si tu as par exemple des grillages Tu vas pouvoir l'envoyer sur le grillage Ça va avoir des rebonds différents Il y a plein de choses qui vont te permettre de réaliser l'exercice Que je vais te montrer aujourd'hui Si tu n'as pas un mur comme celui-ci En tout cas trouve un mobilier urbain Qui va permettre d'avoir un rebond en fait Qui va être différent par rapport à ce que tu pourrais avoir sur un mur qui est lisse Si tu as la chance Sinon tu peux acheter une balle EZ Balle EZ c'est ce que je te mets juste ici à l'image C'est une balle en fait que tu vas envoyer Et qui va avoir des rebonds qui vont être différents Qui vont être un coup à droite, un coup à gauche Un coup devant, un coup derrière Et en fait ça va permettre de travailler ton oeil et ta vitesse de réaction On va pouvoir faire un exercice ici par exemple Où on va envoyer une balle Et où on va se dire On va essayer de la récupérer avant qu'elle fasse un rebond par exemple Ou avant qu'elle fasse deux rebonds Ou avant qu'elle fasse zéro rebond par exemple Il faut qu'elle fasse zéro rebond On va le faire ici par exemple Ok 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 après je peux le faire de plus près Voilà Un coup main droite Un coup main gauche Un coup main droite Un coup main gauche Un coup main droite Un coup main gauche Etc 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 Ça c'est un exercice que tu peux faire à la main Ensuite un exercice que tu peux faire avec la raquette Ça va être un peu la même chose Au début tu vas t'échauffer Tu vas prendre des marques avec le mur Donc tu vois bien que les rebonds Donc tu vois bien que les rebonds vont un petit peu dans tous les sens Ok ça va un petit peu dans tous les sens comme tu peux le voir Et en fait tu vas pouvoir te dire ici je vais venir essayer de faire des volets D'accord Tu vas essayer de venir faire des volets comme ça Ok Et tu vois bien que Tu vois bien que c'est compliqué Mais pourtant je ne mets pas beaucoup de force Je ne mets pas beaucoup d'intensité Je veux dire je ne mets pas Je n'accélère pas la balle Et si tu vois que je commence à accélérer Tout de suite ça devient beaucoup plus dur Et en fait pour le travail de réactivité en fait Et de vitesse de réaction ça va être très utile Notamment ça ça va t'aider sur tout ce qui est vitesse de réaction à la volée Ça va t'aider sur tout ce qui est vitesse de réaction au service Lecture de trajectoire Au service dès que ton adversaire il va être là et il va frapper la balle Au moment où il va frapper la balle tu vas pouvoir déceler plus rapidement Si ça va sur le T ou si ça va à l'extérieur Et en fait ça va te permettre du coup de pouvoir réagir plus rapidement Et de pouvoir prendre une décision plus rapidement Donc de pouvoir te déplacer De pouvoir venir frapper ton coup Et en fait je trouve que c'est génial Moi ce mur là en fait je suis passé devant depuis 10 ans Et ça fait 10 ans que je m'entraîne dans ce club Et je ne me suis jamais posé la question Mais en quoi il va pouvoir m'aider dans ma pratique Si comme je t'ai dit tu n'as pas de mur comme celui-ci dans ton club Je t'invite à acheter une balle EZ Ou sinon je t'invite à acheter des dés en mousse C'est des dés qui rebondissent un petit peu Et avec lesquels pareil tu vas pouvoir venir avec un ami Par exemple te faire des jongles Ou jouer contre un mur qui est lisse par exemple Et ça ça va pouvoir t'aider Par exemple tu peux venir au mur d'entraînement Dans ton mur d'entraînement dans ton club Et prendre le D ou la balle EZ Si le mur est parfaitement lisse Et venir ici faire des petites volées Et ça va habituer ton oeil du coup A prendre la formation rapidement en fait tu vois Et tu vois bien que même moi qui joue doucement Déjà même là ça commence à être compliqué Ça me demande beaucoup de concentration Et ça ça va te permettre comme je t'ai dit De travailler ta réactivité Donc sur les volets ça va être très utile Sur les retours de service ça va être très utile Et même sur les lectures de trajectoire Sur les lectures de frappe de l'adversaire Tu vas savoir plus rapidement si ton adversaire frappe croisé S'il frappe long de ligne S'il frappe court S'il frappe long S'il frappe avec du volume Et ça va te permettre de vite répondre Donc de manière physique Du coup à la frappe de ton adversaire Donc en reculant En avançant En te déplaçant à droite En te déplaçant à gauche Etc Voilà pour cette petite vidéo Aujourd'hui un petit peu originale Qui sort d'un format traditionnel J'espère qu'en tout cas Le message a été compris Comme je t'ai dit Si t'as pas la chance d'avoir un mur Comme celui-ci dans ton club Utilise le mobilier urbain Utilise un mur Utilise un banc Utilise un grillage Utilise quelque chose Par exemple un sol Par exemple si tu as un sol Qui est pas parfaitement régulier Comme sur un cours de tennis Où il y a un petit peu des bosses Utilise le Envoie la balle dessus Et travaille ta réactivité Tu poses la raquette Et tu vas travailler ta réactivité Comme ça tu vois Et c'est de A chaque fois que tu vois quelque chose Te dire est-ce que Cet outil là Va me permettre de travailler Quelque chose En rapport avec mon tennis Et surtout par rapport à Ta vitesse de réaction Et à ta réactivité J'espère en tout cas Que cette vidéo t'a plu Si c'est le cas N'hésite pas à me le faire savoir En me soutenant En me mettant un pouce En bas de celle-ci N'hésite pas à me dire en commentaire Ce que t'as pensé un petit peu De ce dont je t'ai parlé Dans cette vidéo Donc tout ce qui est La réactivité La vitesse de réaction En quoi toi tu vas pouvoir L'intégrer dans ton tennis Et quel mobilier urbain Je suis curieux de savoir Quel mobilier urbain Tu as trouvé Pour réaliser ce genre d'exercice C'était Djilali Pour V-Tennis Merci d'avoir regardé cette vidéo Prenez soin de vous Ciao